Pour respecter le caractère sacro-saint de la Sainte Seine, les quimbanguistes communient trois fois l'an, le 6 avril, début du ministère public du papa Simon Kumbangu, le 25 mai, nativité du Christ ou la Noël, et les 12 octobre à l'occasion de la disparition physique du papa Simon Kumbangu. La Sainte Seine ne saurait être séparée du culte où la parole est annoncée. Voilà pourquoi la liturgie kumbanguiste commence par un culte normal avec sa prédication. Après la prédication du jour, les membres du clergé, c'est-à-dire les pasteurs, les diacres et concierges, se retirent. Au rythme de la fanfare kumbanguiste, ils se mettent en procession et se dirigent à la sacristie afin de ramener les éléments de la Seine préalablement préparés et devant être bénis. A la tête de la procession, se trouve le chef spirituel ou son délégué, suivi des membres du collège exécutif et ceux de la province. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Sous-titrage MFP. 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 de la manière suivante. Si quelqu'un. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. repose sur le même, et la même, présent, dans, en, dans, 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 avec et sous, dans, dans, avec et sous-éléments. Le réformateur suisse Ilrich Züngli refuta toute liaison réelle entre le pain et le vin, et les corps et le sang du Christ. Selon lui, lors de la célébration de la Sainte Seine qui rappelle aux fidèles les paroles et les actes du Seigneur, le Christ est parmi eux par le pouvoir du Saint-Esprit. Selon Züngli, le pain et le vin rappellent la Sainte Seine, mais ils ne subissent aucune transformation métaphysique. Jean Calvin a affirmé que le Christ est présent symboliquement et par son pouvoir spirituel qui est transmis par son corps aux âmes de fidèles lorsqu'ils partagent l'Eucharistie. Qu'en est-il alors de l'église Kimbanguiste ? Je crois que l'église Kimbanguiste s'approche plus des catholiques que d'autres églises. Parce que chez les catholiques, la Sainte Seine ou l'Eucharistie est réellement le corps du Christ crucifié sur la croix que les fidèles catholiques mangent ou bien mendiquent. Le sang versé également sur la croix que les fidèles catholiques boivent, mais celui-ci est contenu dans l'hostie comme savon. Donc, si vous voulez, chez eux, il est développé la doctrine de la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'après l'épiclèse, comme chez nous, après la prière qui consacre ces éléments visibles que nous voyons, que nous mangeons ordinairement à la maison, et ces histoires après l'épiclèse, ça devient automatiquement, effectivement, c'est ça vraiment le verbe qui est utilisé chez les Kimbanguistes. Effectivement, ces substances, le pain ou bien les gâteaux, deviennent effectivement le corps du Christ et le vin devient effectivement le sang du Christ. Ainsi, pour les Kimbanguistes, après la prière dite épiclèse, faite par le chef spirituel ou son délégué, le miel dilué à l'eau d'Inkamba et les morceaux de gâteaux deviennent effectivement sang et corps du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada